Bonjour Daniel. Salut ma chère. Ça va bien? Absolument. Alors, je suis l'heureuse élue de pouvoir parler de ton beau livre, tes beaux livres. Sortie de zone et entrée de zone. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que tu vas nous parler aujourd'hui. Tu es venu faire une conférence au Saguenay. Oui. On est présentement à Chicoutimi, à la bibliothèque municipale de Chicoutimi. Bien sûr. Puis, Daniel, dans tes livres, peux-tu nous dire un petit peu de quoi tu parles? C'est des livres. Les deux livres, c'est le même sujet. Il y en a un que c'est le tome 1, l'autre c'est le tome 2. C'est la suite. C'est deux livres qui s'adressent à tous ceux qui songent à effectuer un changement dans leur travail, leur carrière ou leur vie, mais qui n'osent pas le faire. Parce qu'ils ont peur de l'insécurité financière, l'opinion des autres, l'inconnu. Ça va-tu marcher? Je vois-tu mourir si j'essaie ça? Je vois-tu mourir? Non, mais on exagère tout le temps. Ces décisions-là de transcender nos peurs, c'est toujours irréciant. Nos poussées de vie sont irrationnelles, nos peurs sont irrationnelles. À chaque fois, on se dit « Oh, quelle décision grave je suis en train de prendre là! C'est donc difficile! Là, si ça ne marche pas, je vais mourir! » On s'entend qu'on exagère toujours, toujours, toujours ça. Parce que d'habitude, en tout cas, par expérience, ce que je vois, puis moi, ça a toujours été pareil aussi, c'est qu'une fois que tu fais ce que tu sens que tu dois faire, que tu sens, pas que tu comprends, gros sens, pas que tu comprends, que tu sens que tu dois faire, puis que tu le fais, puis que c'est difficile, tu vas abandonner, il y a un point de bascule où là, tout d'un coup, ça se met à bien aller, puis que le courant devient moins fort. On appelle ça la magie, la synchronicité qui s'aligne, mais c'est au point de bascule, juste avant que tu vas abandonner. Mais après avoir passé ça, puis tu sais ce que ça a donné, d'habitude, tu regardes en arrière, puis tu te dis tout le temps « Avoir su que j'ai eu peur pour rien, j'aurais dû faire ça avant. » Bien sûr. C'est souvent la même affaire. Je ne dis pas que c'est 100% du temps, mais souvent, je l'entends, ça. Moi, je dis à mes clients, c'est de l'amour envers toi-même, tu sais, tu ne l'irrites pas, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on ne sait pas la journée qu'on va mourir. On est des mortels quand même. Absolument. Fait que, tu sais, réétudier, ça se fait par n'importe qui, puis dire « Regarde, je suis plus heureux, parce que tu sais, n'oublie pas que le travail, c'est 8 heures de notre vie, au moins là-dedans. » Fait que si on trouve ça plate, on est venu sur la terre pour s'amuser. Mais ce n'est pas juste travail, c'est… Oui, bien, un conjoint, une famille… C'est la vie, en général. Transcender nos peurs. Puis, dans ma conférence, je parle de ma grand-mère. Une de ses plus grandes sorties, disons, ma vie, c'est à 88 ans. Ah, oui! Ce n'est pas la crise de la quarantaine, que moi, j'appelle le tremplin de la quarantaine, parce que je ne comprends pas pourquoi on appelle une crise. Mais elle, c'est à 88 ans. Elle n'a pas changé de travail ou de carrière. Non, c'est ça. Elle, c'était de passer de son appart, où elle était depuis 30 ans, au centre de personnes âgées, mais elle ne voulait rien savoir. C'est un asile, c'est un hôpital, c'est une prison, ils sont toutes en train de mourir, je ne veux pas aller là, nanana, nanana, nanana. Mais là, ce qui est le fun, c'est que le changement, ça, c'est la vie. Elle ne te demande pas si ça te tente ou non. La vie, c'est un rouleau compresseur, c'est à l'avant. C'est soit que tu résistes et que tu souffres beaucoup, psychologiquement, physiquement, ou physiquement, peu importe. Ou soit que tu t'en sers comme tremplin, tu te fermes les yeux, tu te baisses la tête, puis tu avances, tu transcendes tes peurs, puis tu t'en sers comme tremplin. Puis elle le fait, puis tu vois, je vais en parler tout à l'heure dans la conférence, mais finalement, elle réalise aujourd'hui qu'elle aurait dû faire ça à Atlanta, finalement. Qu'elle avait peur pour rien, puis finalement, un centre de personnes âgées, c'est super le fun, parce qu'elle fait plein d'activités, puis elle s'est faite un chum à 92 ans. Ah oui, en plus! Parce que dans la vidéo, elle a 92 ans. Ah oui, c'est cool. Oui, puis elle ne pensait pas finir ses jours aussi heureuse. Bien, elles sont avec plein d'autres personnes qui peuvent discuter. Elle a transcendé ses peurs, elle est allée, elle l'a faite, puis elle regarde en arrière, puis elle se dit, j'aurais dû faire ça avant. Parce que j'aurais peur pour rien. C'est tout le temps la même chose. Bien oui, des peurs, on en a tellement dans notre tête, puis ça donne l'ordre de toute façon. Ça ne protège pas de rien. Non. La preuve que ça ne protège pas de rien, c'est que l'humain a mille fois plus, moi je dis mille, a beaucoup plus peur, ou plus peur, d'aborder un inconnu dans un lieu public que de texter au vendant d'une voiture. Et puis pourtant, c'est bien plus dangereux de texter. Donc, la peur nous protège de rien. De rien. C'est parce qu'on ne sait pas comment le monsieur ou la madame va réagir, l'inconnu dans le lieu public. Ça, ça nous stresse. Ça, c'est inconfortable. On pense qu'on peut mourir. Bien non. Personne qui est mort d'aborder l'inconnu dans un lieu public, on a beaucoup plus peur de ça que de texter en conduisant un char. Bien imagine, c'est quelque chose. Daniel, j'aimerais ça, vu que tu fais beaucoup de conférences, tout ça, moi je suis naturopathe, alors j'aimerais que tu me dises la partie alimentation ou mode de vie que toi tu utilises pour être capable d'être en forme, parce qu'il faut quand même être en forme, parce que je pense que tu vois de plus en plus dans d'autres pays aussi. Oui. Je ne suis pas un exemple de santé. J'ai déjà été pas mal plus en forme que ça dans ma vie. Bien, je te dirais que là, présentement, c'est drôle, parce que tu dis ça, oui, je fais des conférences, mais je n'ai jamais été aussi peu en forme de ma vie que là. Toute ma vie, j'ai été plus en forme que présentement. Je le sais qu'il faut que je le redevienne, parce que je peux le redevenir si je décide que je le redevienne. Oui, quand tu le décides, comme tu en as été peur. Oui, c'est ça. Oui, exact. Mais on dirait que là, présentement, parce que je joue au hockey, je suis quand même actif, je fais des choses. Je suis un sportif à la base, j'ai fait plein de sports dans ma vie, basket, football, hockey, nemit, course de moto, whatever. Mais on dirait que c'est un cercle vicieux. Moins tu en fais, moins tu as d'énergie, plus c'est difficile de te remettre dedans. C'est de repartir, c'est une décision. C'est ça. On dirait que là, on dirait que je n'ai pas assez souffert de ne pas être en forme pour décider que, OK, là, c'est beau, là, c'est assez, je ne suis plus capable. Je reviens sur la bonne traque. Mais il y a plein de choses que présentement, je le sais, au niveau santé, bon, oui, faire plus d'activité physique, ça, c'est sûr, là. Mais il faudrait que j'arrête le café. Je bois bien trop de café. Je bois trop de vin, je bois trop de bière. Je ne fais pas assez de sport. Tu ne bois pas assez d'eau. Mais je ne fais pas, moi. Tu ne fais pas. Je ne bois pas assez d'eau. Tu sais, je le sais tout, là. On le sait. Mais ça prend une motivation profonde de le faire. C'est comme une sortie de zone. Ça n'est une. C'est pareil, c'est vraiment une chose. C'est vraiment de décider. Puis, tu sais, des fois, c'est juste d'être un petit peu accompagné pour nous aider de dire, gare, go. Mais tu sais, juste de dire, OK, à tout fois que je vais prendre un verre de vin, je vais prendre un verre d'eau. À tout fois, je vais prendre une bière. Je vais prendre un verre d'eau. Tu sais, des fois, c'est juste de te mettre des choses ou de se mettre des petites limites. Dire, bien, à partir d'aujourd'hui, comme il y en a qui vont faire, bien, j'ai le droit de prendre de l'alcool juste le vendredi, samedi, dimanche. Puis les autres jours de la semaine, bien, je vais laisser reposer mon corps. Par exemple, un petit exemple bien niaiseux comme ça, c'est moi, après les games de hockey, parce que je joue encore au hockey à chaque semaine, tout le monde boit de la bière. Tout le monde boit au moins une bière dans la chambre, en se déshabillant. Je sais pas, tout d'un coup, moi, ça m'a pogné, je sais pas, deux, trois ans. Cette bière-là, je la prends plus. Je sais pas pourquoi. Puis tout d'un coup, ça me manque même plus. Je pense même pas, tu sais, le monde m'en offre plus parce que j'en bois plus, j'aimais. Après, j'ai aucune idée pourquoi. Mais tu sais, ça me manque pas. Là, à la fin, mettons, je reviens chez moi après le hockey puis tu sais, je sais que j'ai pas bu de bière dans la chambre, mais elle ne me manque pas, cette bière-là. Je me dis pas, « Hé, Colin, c'était difficile. » Ça a pas été de la prévention, c'est ça. Non, j'y pense plus. Ça devient une habitude. Ça devient comme un réflexe. Un mode de vie. Un réflexe. Tu y penses plus. Tu t'en bois plus. Puis ça te manque plus, mais il y a le bout difficile de début. Ouais. Tu sais, « Hé, Colin, elle serait bonne, celle-là. » C'est celle-là, mais c'est au début, ça. C'est juste casser tes habitudes dans les premiers jours. Tu sais, comme moi, je dis aux gens, essayez juste comme habitude de vous ajouter plus de légumes crus dans un repas. Tout le monde dans un buffet. Je suis d'accord que c'est mieux. C'est juste de se préparer le samedi, dimanche. Puis là, tu dis, « Ah, j'ai le voie sur la table, soit pour toi, soit pour tes enfants. » Puis là, tu dis, « Ah, tu commences à en manger. » Bien, t'as fait déjà un geste de plus qui est déjà meilleur pour ta santé. Ton eau, c'est la même chose. C'est juste comme tout. Ouais, absolument. Mais de décider. C'est de développer une conscience de tout. C'est des consciences, une habitude. Dans les dernières années, je suis devenu végétarien. Ça, c'est une différence d'habitude alimentaire que j'avais, que j'ai pu. Des steaks, j'en mange plus. J'en mange plus, puis c'est pas grave. Tu vois, encore là, c'est la même affaire. Ça me manque pas, là. Puis je suis pas en train de mourir. Puis ça va bien. Tu veux mettre que tu sens justement ta vie, tu veux dire, un peu plus d'énergie. Mais tu sais, la journée que tu vas peut-être avoir des douleurs, bien, tu vas encore plus prendre la décision de dire, là, je fais un virage alimentaire. Parce que l'humain, il agit pour deux raisons. Autant dans une sortie de zone, pour le plaisir et la non-souffrance, comme on a dit. Donc, à partir de là, bien, si des fois, soit les douleurs arrivent, bien, tu dis, non, je n'ai donc pas d'énergie. Bien, c'est là qu'il est. Non, je n'ai pas de souffre, je n'ai pas de décision. Absolument. C'est pour ça que je disais au début, tantôt. On dirait que je n'ai pas assez souffert encore. De ne pas être en forme de... Tu sais, on dirait, on est con de même. On attend de pogner le mur, que ce soit vraiment difficile. Puis qu'on souffre beaucoup, on est niaiseux. Mais c'est comme ça que l'humain, il agit. Parce qu'on le sait, on attend de souffrir. Effectivement. On est con de même. On n'est pas obligé d'être con. On peut décider de se prendre en main. Quand tu as un petit défi, dire, augmente de l'eau, augmente des légumes crus, déjà, ça serait déjà génial. Est-ce que tu as des défis? Oui. Je ne dis pas que j'accepte n'importe quel défi, mais boire de l'eau, tout ça, il faut. Ça prend comme une affaire qui te le répète. Tu sais, une petite cloche ou... Tu sais, il y en a qui ont des bracelets ou je ne sais pas trop. Ou de se mettre de l'habitude. Regarde, moi, j'ai pas de... C'est juste de se penser. Ah tiens, il faudrait que je boive de l'eau, hein? C'est ça, des fois, c'est juste de dire, OK, entre chaque... Comme moi, je fais entre chaque client, je prends un grand verre d'eau. Fait que là, j'ai intégré l'habitude comme ça. Puis la fin de semaine, là, je dis, hey, je bois moins d'eau. Bien, je vais prendre la même goutte que je prends durant la semaine qui va me le faire penser puis je vais entraîner partout. Fait qu'à ce soir, je mange... Je bois vraiment mon eau 7 jours sur 7 parce qu'avant, je disais, ah, j'ai ces deux journées-là que c'est pas correct. Fait que c'est un petit truc comme ça, des fois, qui va te faire. Puis il y en a qui n'aiment pas. Là, tu vas t'ajouter un exemple des huiles essentielles comme de citron ou d'orange qui fait goûter bon puis qui est bon pour ton fouet, qui est bon pour ta santé. Fait que c'est juste de... Des fois, c'est le goût que les gens désordent. Donc, trouve-moi de quoi être plaisant puis je vais le faire. Tu t'ajoutes des petites choses comme ça. C'est drôle, une autre affaire que je me dis tout le temps. Je pense que je suis accro au café. C'est une drogue. Mais c'est psychologique. C'est même pas physique. Quand je travaille, je pense à boire du café. Quand je suis ailleurs, je pense à aller m'acheter un café. Mais mettons, la fin de semaine, samedi, que je travaille pas chez nous, je sais pas trop, dans complètement un autre cadre, je pense même pas à boire un café. C'est psychologique. Là, tout d'un coup, ça me manque pas. Des fois, je pense à la fin de la journée, je me dis souvent, incrément, j'ai même pas eu le... J'ai même pas pensé à boire un café aujourd'hui. C'est parce que je n'étais pas en mode travail, je sais pas trop. C'est weird, ça. C'est associé quelque chose avec ça, ça va t'essayer d'aller chercher ça pour être capable de t'en... C'est psychologique, là. C'est pas... T'en débarrasser un peu. Ouais, absolument. De te limiter. Parce que je sais que je suis capable. Bien sûr. Parce que samedi ou dimanche que je pense pas, mais j'étais capable, je manquais pas de café. C'était psychologique. On dirait que le café, c'est comme un break. t'as pas besoin de break. Moi, je prends pas de café. Peut-être que c'est ça. C'est con de moi. Ah non, mais c'est tout des associations. C'est associé au break, là. C'est associé au... Prendre une pause. Je sais pas trop. C'est vraiment toutes des associations même que l'humain a faites. Ah, bien c'est génial, Daniel, ça c'est... Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je suis pas le soleil du monde, là. Bien, c'est ce qui est important. Et comme je le dis toujours... Ça vous aide tant mieux, sinon. J'ai fait ce que je pouvais. C'est en principal. Et je lui souhaite bonne santé. Absolument.